Sous-titrage ST' 501 Messieurs, quel plaisir de vous avoir Il paraît qu'on a 5 jours de compét de dingue sur Counter-Strike Non, on t'entend pas, on retente un coup de la chance Ouais, 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 on m'entend là, c'est bon On aura parmi les meilleures équipes du sub-top mondial Une équipe à surveiller notamment les héroïques Qui sont les grands favoris avec Alternaque du tournage On peut parler un peu du match qu'on va voir dans quelques instants Forcément le mot Fnatic Academy, Fnatic fait rêver Est-ce qu'aujourd'hui ils sont à la hauteur d'une si belle écurie ? Fnatic Academy, c'est une équipe qui est du sub-top européen Ils ont pas d'énormes performances à leur actif Et dans ce tournoi, ils ont tout approuvé Donc contre une équipe proc qui vient de faire des changements C'est plutôt le test C'est-à-dire qu'là ils vont être face à peut-être une première scène Peut-être même, et grand test pour eux Ouais, en fait c'est des jeunes joueurs de la scène suédoise À qui Fnatic a fait confiance pour une deuxième line-up C'est un petit peu à la mode en ce moment De prendre une équipe de jeunes joueurs Et c'est vraiment très intéressant de voir leurs prestations aujourd'hui Parce qu'il y a des joueurs de talent comme Plissons Qu'on attend vraiment sur cette scène Donc en gros leur futur, c'est sur la scène que ça va se passer Une partie se joue là Non mais c'est un peu ça Ouais un petit peu Ok, face à eux on a Rogue Là aussi ça fait rêver Rogue qui sont bons dans plein d'autres jeux Celui-ci peut-être pas encore énormément C'est quoi ? C'est là aussi une nouvelle line-up ? Alors ils avaient une line-up il y a pas très longtemps Mais ils ont fait des changements Il y avait Maniac, un suisse qui faisait partie de l'équipe Qui a été remercié avec HS Et ils intègrent deux Bulgares au sein de leur line-up Qui est Bubble et Victor Et effectivement cette nouvelle équipe On attend de voir ce que ça donne Et alors qui est favori dans ce tournoi, dans ce match plutôt ? Dans ce match en tout cas clairement c'est Rogue Parce qu'il y a trois joueurs danois de super expérience Avec deux Bulgares avec un très très bon skill individuel Et théoriquement eux ont déjà l'expérience des scènes Et là ils partent avec un vrai avantage devant ce public Et bah c'est parfait On les applaudit bien fort S'il vous plaît c'est Ndmanu Je vous laisse aller vous installer Sur vos postes de commentateurs Je vous propose tout de suite de passer À Counter-Strike ! On y va ! Faites moi encore du bruit pour Counter-Strike ! C'est ça qu'on veut Sur cette scène on a donc ceux qui vont être challengers D'une grande équipe On l'a dit deuxième équipe de cette très belle écurie Applaudissements pour Fnatic Academy Venez me rejoindre Ils nous viennent de Suède Première scène peut-être pour eux Un peu de pression J'ai Jayzar avec moi Venez, 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 venez Venez avec moi Justement je vais leur demander Si c'est leur première scène Et s'ils sont intimidés de jouer face à autant de public D'ici à Paris Nous voulons tous savoir si c'est votre première fois sur la scène C'est comme un anus à kaka C'est un anus qui a déjà fait kaka C'est un anus qui a déjà fait kaka C'est KANUS Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ou pas ? Tu vois ou tu vas pas ? Ils n'ont fait qu'une LAN avant ensemble C'est la première fois qu'ils sont sur une scène Je pense qu'on peut envoyer une petite ovation les français Allez là ! Qu'est-ce que c'est de jouer devant tous ces gens ? C'est un grand pays 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 Ils sont très heureux C'est un beau pays C'est vraiment une très belle ville Ils sont très heureux d'être face à vous Ça a l'air d'être un public très chaleureux On peut encore leur envoyer du bruit s'il vous plaît Thank you guys Let's go to your seats And thank you C'est dur d'endosser un gros tag comme ça sur les épaules Quand en plus on a encore tout à prouver Face à eux Même chose Gros nom d'équipe Applaudissements pour cette équipe du Danemark Rogue KDM Que j'ai à côté de moi J'aimerais savoir comment est-ce qu'ils sentent Dans ce match Où ils semblent être favoris Est-ce qu'ils sont prêts ? Ils ouvrent Fulterstrike sur cette scène Face à vous How are you today In front of That older team You're the favorite In that match Right ? I think we're the favorite First of all I wanna see if the crowd is with us So Viva la France Ils pensent qu'ils sont les favoris Mais ils voulaient savoir si le public était avec eux Vous avez réagi Bravo Qu'est-ce que ça fait d'ouvrir la scène de l'SWC Vous êtes là dans une belle compétition internationale Vous êtes là dans une belle compétition internationale You're opening the Thiers tournament on stage You must be very happy about that It feels great C'est la première fois Il a toujours été dans les coulisses C'est-à-dire qu'il n'a jamais pu atteindre la grande scène C'est la première fois qu'il arrive Applaudissements pour les rogues ! Thank you guys Les présentations sont faites Vous connaissez un petit peu les forces en présence Et tout est à faire Est-ce que c'est ND Manu ? Vous les avez trouvés comment là sur la scène ? Moi j'ai eu l'impression quand même que les rogues ils ont ultra fin quoi Et bien on va voir ça tout de suite Je vous propose qu'on y a une dernière fois Du bruit pour Counter Strike ! Je sens Family Fitness C'est la première fois... Voices crowded sur la scène Ah ouais ! Du bruit pour les Outreurs En communion du Musik Dans ce temps D' Jac Les différentes parties I ain't your mama, no 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 Lors des qualifications open dans le mineur, eh bien ils ont failli battre des bonnes équipes, notamment l'équipe LDLC qui s'est qualifiée quant à elle justement à ce qualifier, donc vraiment j'attends de voir si c'est un BO1, même si l'équipe Rogue est sur le papier l'équipe favorite, ils ont peut-être pas l'homogénéité qu'on a dans l'équipe Fnatic Academy qui est en place depuis maintenant quelques mois. Oui c'est ça chez les joueurs Rogue, 3 joueurs danois et 2 joueurs bulgares, c'est peut-être la barrière des langages, on a ajouté récemment 2 joueurs dans cette line-up que sont Bubble et Victor, ces joueurs il faut qu'ils s'adaptent à leur équipe, même s'il y a beaucoup de talent, il peut avoir des problèmes de communication entre les 2 joueurs et les 3 joueurs danois déjà présents, et peut-être également un problème de stabilité pour avoir les bons réflexes de jeu en équipe. Tout à fait, ça va rentrer en ligne de compte si on assiste à un match serré, si on assiste également en début de match à vraiment des échanges de roues, où la bataille économique va rentrer en jeu, il y aura peut-être un peu de pression, en plus ils jouent sur scène, même si l'équipe Fnatic et comme on l'a dit, Underdogs, et bien ils jouent sur une scène comme le SWC, et ils n'ont rien à perdre, donc ils peuvent vraiment faire une très très bonne performance, donc moi je ne suis pas aussi content d'avoir des bons réflexes. Oui, chez les joueurs, on en a parlé, c'est en équipe Académie, donc on va dire les petits frères de la main équipe dans laquelle notamment on retrouve Olof Meister, entre autres, et on sait que ces joueurs suédois donnent des conseils à ces jeunes joueurs, et forcément quand on a les conseils d'un joueur comme Olof Meister, qui est l'un des tout meilleurs joueurs du monde, qui a été le meilleur joueur sur l'année 2015, forcément ça aide pour pouvoir monter en niveau, et on le sent dans le résultat de cette équipe, qui semble avoir trouvé un rythme très intéressant, et des joueurs qui commencent à très très bien fonctionner ensemble, et notamment cette petite pépite qui est Plissonne, qu'on attend vraiment sur cette scène, capable de nous sortir une très très belle PlayStation. Il avait déjà fait un petit parcours justement dans la première line-up de l'équipe Fnatic, où il avait remplacé Olof Meister, il avait été finalement remercié pour être remplacé ensuite, mais c'est vrai que c'est une bonne opportunité, l'équipe Fnatic qui promouvoit cette équipe, qui lui permet d'aller en LAN, donc ils ont dit qu'ils ont déjà fait une première LAN ensemble, mais là c'est la seconde, donc ils auront peut-être l'opportunité, grâce à ça, de pouvoir monter les échelons, on sait que ça se fait au fur et à mesure des mois, c'est pas aussi facile que ça, surtout quand on a des joueurs qui sont inexpérimentés, comme on a dans cette équipe Fnatic. C'est ça, ça prend quelques mois, des longues semaines d'entraînement avant de pouvoir créer une équipe vraiment compétitive sur Counter-Strike, on l'a dit, il y a du talent de chaque côté, et pour l'équipe Rogue, on attend d'eux d'aller très très loin dans ce tournoi, il faudra surveiller, on en a parlé également à une autre équipe danoise, les joueurs d'Héroïque, et puis on va peut-être parler un petit peu des équipes françaises, qui sont engagées dans cette SWC, il y en a quelques-unes, notamment deux qui jouent aujourd'hui avec Team LDLC et Red Instinct, ça n'a pas fortement été une vraie réussite jusqu'à présent dans ce tournoi pour les deux formations. Les DLC sont imposés dans leur premier match face au Bravado, sauf qu'après il y avait un BO1 à jouer contre les Héroïques, donc tu en parlais, c'est l'une des équipes qui sont favoris dans ce tournoi, et ils se sont inclinés sur le score de 16 à 7 sur Nuke, une map qui est assez dure à jouer, c'est vrai, ils ont fait un bon start en terreau en mettant 6 rounds, mais finalement c'était, ils se sont totalement écroulés, ils n'ont pas réussi à gérer le side d'attaque de leurs adversaires, et c'est vrai que ça ne pardonne pas, surtout quand on est dans un BO1 qui a qualifié directement l'équipe héroïque, et les Red Instinct eux aussi ont emporté leur premier match contre les E-Games, l'équipe finlandaise, qu'ils réaffrontent maintenant en loser bracket. Ouais c'est ça, match de loser bracket en BO3 qui peut leur permettre de se qualifier pour les huitièmes de finale, les joueurs de la Team LDLC, on les retrouvera demain sur cette scène, durant l'après-midi puisque les joueurs de la Team LDLC tenteront de à nouveau battre les joueurs sud-africains de Bravado, ils ont gagné le premier BO1 tout à l'heure, ils sont largement favoris de cette rencontre et les hommes d'existence, donc on les retrouvera sur cette scène demain après-midi pour affronter tout simplement ces joueurs sud-africains. Dans ce tournoi, on l'a dit, il y a 75 000 dollars de cash price, il y a 32 équipes qui viennent du monde entier, avec des pays exotiques, l'Afrique du Sud, le Brésil, qui commence à avoir une scène très très compétitive puisque derrière les joueurs d'Immortals et même les SK Gaming qui est la meilleure équipe du monde, en tout cas qui a remporté les deux derniers majeurs de Counter-Strike Global Offensive, on a une équipe qui s'appelle Luminosity qui va être présente dans ce tournoi et qu'il va falloir vraiment surveiller, et on a d'autres encore pays type la Chine qui ont envoyé un représentant avec l'Inde, vraiment une très très grosse diversité d'équipes présentes. C'est vrai que maintenant sur CSGO, on ne voit plus ce format de tournoi où on a 32 équipes, on a plutôt des formats de tournoi, on est sur du 16 ou 8 équipes, c'est vrai que 32, on peut du coup avoir vraiment un panel dans le monde entier assez important, et c'est vrai que la Chine qui débarque de plus en plus maintenant sur cette scène compétitive avec notamment les Taïlou, qui est l'équipe numéro 1, qui a obtenu des visas justement pour les Etats-Unis mais également pour l'Europe pour pouvoir se déplacer beaucoup plus facilement, parce que c'est vrai que pour ces équipes, ce qui est un peu problématique, c'est les déplacements sur les tournois qui ont lieu en grande majorité sur le continent nord-américain ou en Europe. Et la suite du planning sur la scène de cette ESWC pour le tournoi Counter-Strike Global Offensive, demain deux rencontres, une à 9h en entame de la journée, ça sera les joueurs norvégiens de Norghi qui affronteront ceux de Bipro, et puis l'après-midi on en a parlé, les joueurs de la team LDL-C qui affronteront les joueurs de Bravado, et puis dès samedi on rentrera dans le dur du dur avec deux nouvelles rencontres également au matin et l'après-midi, 8ème de finale puis quart de finale l'après-midi et dès dimanche, les grandes finales, demi-finales au matin et grandes finales l'après-midi sur cette scène, il faudra vraiment être là présent parce qu'on risque d'avoir du très très gros niveau, on vous a dit, il y a les joueurs notamment d'Héroïque qui sont attendus, ou les Alternets qui font partie du top 10 mondial, et le tournoi féminin commencera un peu plus tard, comme d'habitude, le SWC c'est un tournoi masculin et un tournoi féminin, et le tournoi féminin, les demi-finales et la finale seront prévues sur cette scène là aussi lundi. Tout à fait, donc tu as très bien résumé cette semaine de SWC qui nous attend, avec des matchs très intéressants à suivre, et on a hâte que ça débute entre les ROG et les joueurs d'équipe, fanatique académique. Donc Cobblestone, une carte qui, on le sait maintenant, est très orientée terroriste, avec la possibilité quand même d'exploiter très majoritairement ce point B, qui, avec des sorties assez rapides sur des flashs instants, ça facilite vraiment les choses, même si on a rajouté un escalier côté valve, pour effectivement permettre aux défenseurs de peut-être un peu contester la zone de la terrasse, et bien on a toujours cette possibilité en tout cas en terreau, de sortir assez facilement et exploiter très bien le skyfall, pour ensuite vraiment prendre un ethos BPB qui est vraiment très très compliqué à défendre. Donc si on a une équipe qui se détache en CT, elle sera l'équipe qui prendra rapidement l'avantage. Ouais, Cobblestone, c'est une map qui est revenue vraiment à la mode ces derniers mois, elle était revenue dans le map pool officiel des grands tournois de Counter-Strike Global Offensive, pour le SL1 Cologne 2014, et puis depuis, cette carte aujourd'hui fait partie des cartes les plus jouées par les équipes, les top équipes internationales, avec pas mal de possibilités et clairement une map maintenant qui est plutôt à l'avantage de l'équipe qui attaque, comme Counter-Strike Global Offensive, Valve a fait beaucoup d'efforts pour équilibrer son jeu, et permettre aux équipes en terrorisme de pouvoir marquer plus de points, et bien Cobblestone n'échappe pas à la règle, et c'est même en tout cas l'une des fers de lance des maps plutôt orientées sur le jeu d'attaque, et il faudra justement, tu l'as dit, surveiller les défenses, parce qu'une défense qui est efficace sur cette map, c'est globalement 90% du travail qui est effectué pour pouvoir s'imposer derrière dans cette rencontre sur le side d'attaque, ça sera très intéressant. Est-ce qu'on a un peu le cheminement qu'on parcourit les deux équipes dans les vétos, pour savoir comment on est arrivé à cette map Cobblestone, ou pas du tout ? Non, je n'ai pas l'information, je n'ai pas les vétos concernant les deux équipes, mais c'est vrai que Cobblestone, ça va être vraiment la sensation peut-être pour cette équipe Fnatic, surprendre ses ROG, comme on l'a dit, l'équipe ROG, même si on a des joueurs d'expérience, il faudra peut-être sortir des stratégies, mais est-ce qu'ils en ont des stratégies pour surprendre cette équipe Fnatic, pour justement aller chercher la victoire sans ce B1 ? On rappelle que ce n'est pas éliminatoire, les deux équipes, si elles venaient à perdre, en tout cas elles auront le lower bracket qui se joue exclusivement en BO3, ce qui est intéressant, puisqu'on ne va pas faire deux BO1 et se faire éliminer, on peut au moins défendre ses chances sur au moins trois cartes dans le lower bracket. Oui, clairement, l'objectif ici, c'est d'avoir deux chances pour se qualifier et permettre vraiment aux équipes de jouer un maximum deux matchs, elles viennent du bout du monde, leur assurer au moins deux rencontres, dont une en BO3, ça fait au minimum, ou quasiment au minimum, quatre maps à jouer durant ce tournoi, c'est quand même plutôt positif, surtout quand tu viens d'Afrique du Sud ou de pays exotiques, ça fait vraiment plaisir d'avoir plusieurs possibilités pour se qualifier, en plus de pouvoir visiter Paris quand même, une très très belle opportunité. On a un problème technique sur l'un des joueurs fanatiques avant de pouvoir lancer cette rencontre, c'est pour ça que ça prend un peu de temps avant le lancement du match, j'ai l'impression que ça devrait être bon d'ici quelques instants, puisqu'on a arrêté de s'affairer autour du joueur qui avait un problème technique, et que donc d'ici quelques instants, la rencontre va pouvoir commencer, on a hâte. Mais c'est toujours comme ça, sur CS, on le sait. Un match de CS qui n'a pas un peu de retard, c'est plus un match de CS. C'est pratique, c'est l'art de Counter Strike Global Offensive, débuter à l'heure est quasiment mission impossible. C'est pour ça que c'est un peu l'enfer des organisateurs en général. Le planning, c'est un peu dur de le respecter avec CS, mais c'est vrai que là, est-ce qu'on aura un match expéditif ? C'est aussi là la question. En tout cas, pour présenter un petit peu les joueurs, parce que côté Fnatic, vous ne connaissez peut-être pas forcément les pseudos, on aura les scènes dont on a parlé, on aura Karus, Jezar, Batten et Golden. Donc c'est des joueurs, effectivement, que si vous suivez un peu la scène CS GO, vous ne connaissez pas forcément. En tout cas, si vous suivez les principaux tournois, effectivement, c'est une équipe qu'on ne voit pas. En face, chez les joueurs ROG, on a parlé des joueurs d'expérience. Il y aura notamment Kadjan à regarder. Kadjan, il a beaucoup bourlingué, il a fait beaucoup de grandes équipes de la scène danoise. Il sera très intéressant à suivre. C'est un peu la même chose pour Tensky et Glaze. Des joueurs qui n'ont pas forcément réussi à percer dans le top 3 de Hanois, puisqu'il est aujourd'hui composé de Dignitas, qui est maintenant sur le podium des meilleures équipes du monde, grâce à leur performance à l'Epic Center, où ils ont réussi à battre en demi-finale les joueurs en avis. Et puis derrière, ré-enchaîner une très grande performance contre l'une des équipes du top 3 mondial, c'était face à Virtus Pro. Et puis, les joueurs d'Astralis aussi, qui ont du mal en ce moment à se stabiliser avec le départ de Karigan notamment. Et la recrue de Glaze, qui nous vient d'Héroïque. Et Héroïque, justement, c'est la troisième meilleure équipe sur le sol danois, qui se fait quand même amputer de son leader in-game. Et globalement, de l'un des tout meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de cette équipe héroïque. Donc ROG arrive derrière ce top 3 danois, mais la scène danoise, globalement aujourd'hui, elle est hyper compétitive. Et c'est limite la meilleure scène du monde. C'est clair. C'est une scène où on peut vraiment avoir des équipes qui peuvent se retrouver dans le top mondial assez aisément. Et les Fnatic, dans cette scène suédoise également très très bien pourvue. Avec GodSent, l'équipe Fnatic bien sûr, les joueurs aussi de l'NIP à ne pas oublier. Alors que Niferoon ne devrait pas tarder à se lancer, du coup la game qui va débuter. Je crois qu'on ne joue pas de knife round, on commence directement avec les ROG en défense et les Fnatic en attaque. Ça me surprendrait qu'il y ait un knife round et ça serait peut-être dans le système de veto. L'hérédic qui commence à être lancé par les deux équipes. La rencontre qui devrait débuter maintenant d'ici une trentaine de secondes. ROG vs Fnatic Academy, c'est le premier match sur scène de cette ESWC 2016. Les Danois sont favoris, les Fnatic arrivent en underdogs. Le public c'est le moment de faire un maximum du bruit et d'encourager les deux équipes ROG vs Fnatic Academy. Et en effet on est parti directement sur le pistol round, tu avais raison CND avec une défense assez classique. On part à 4 en B, on le sait que ce point est le centre nevratique de la carte. Ouais avec un joueur qui va tenir tout seul le bombe site à Sekadian. On a un joueur qui a pris du stop shift Fnatic Academy, c'est Jazar. Les autres joueurs sont partis sur des Kevlar dont très peu d'utilitaires. On va essayer de faire un round très direct et le premier duel est remporté. Ça rentre sur ce bombe site B et Plissan qui arrive à enchaîner. La très bonne défense de Viktor qui ne parviendra qu'à prendre un seul duel. Faut que Tensky gagne absolument ce 1 contre 1. C'est juste fait, il faut temporiser. Il est repéré maintenant par les joueurs Fnatic. Ouais on essaie un peu de le contourner, on va le rocher. Mais il arrive à tenir finalement son premier duel, son coquipier de la rivage, Plissan. Effectivement dans ce 1v2, le premier kill de sa part, il est maintenant en 1v1. Trois kills d'ores et déjà, il va peut-être avancer la boue. Ce serait important quand même pour permettre à son équipe d'avoir un peu plus d'argent. Il est repéré. Il est repéré maintenant pour son adversaire. Il faut poser cette bombe. Plissan qui essaie de faire bouger Kadian, qui a changé de position. Il est en train de faire le tour pour son adversaire. Le 1v1 maintenant entre les deux joueurs, 55 points de vie. Pour le joueur suédois qui essaie toujours de poser cette bombe. Ouais qui va remporter son duel. Le 1v2, remporté par le joueur de Fnatic Academy. Ah il rentre très très bien dans cette partie la Plissan. Et effectivement, il va falloir compter sur lui côté Fnatic. Avec maintenant, le rune où on va investir prématurément pour les rogues. On va sortir du CZ, du 5-7, du Deagle. Kevlar casque. Et c'est des runes qui sont très très durs à aller chercher. Également pour les attaquants. Parce qu'on peut s'y surprendre. Et effectivement en face, il y a du skill. Donc il peut y avoir du répondant. Il faudra surveiller notamment les Deagle de Tenski et de Viktor. Ça peut partir très très vite avec ses joueurs. Touré de talent notamment Viktor. Qui a un skill incroyable. Joueur individuellement très très solide. Du ZZ contact, du 5-7 contact. Là aussi, ça one shot. Une balle dans la tête. Et l'affaire est réglée malgré le Kevlar. Donc ça peut aller très très vite pour les joueurs rogues. Il faudra être vigilants pour les joueurs Fnatic Academy. Qui n'ont pas négligé leur achat. Puisque habituellement, on a tendance à prendre beaucoup de pistes de Mistrayer. Là, on est parti quand même sur 2 AK-47 et 2 Galil. On a vraiment investi beaucoup sur ce rune pour les Suédois. Alors, on va contester la zone maintenant du Skyfall. Une zone assez gênante à prendre. Pour ça, on essaie vraiment de déloger les adversaires, les Molotov qui ont été employés. Et on essaie de faire bouger un petit peu Bubble. Ouais, c'est cocktail Molotov. Vraiment l'objectif c'est de reculer un maximum la ligne de front des joueurs rogues. C'est pour ça qu'ils ont lâché la zone contact. Et qu'ils se retrouvent dans un second temps à la sortie de la zone. Pour essayer de contester l'avancée des joueurs Fnatic. Qui prennent leur temps. Pour l'instant, c'est vraiment très précautionneux. Avec Glaze qui attend derrière cette smoke. Un duel éventuel face à Golden. L'UMP45, il doit essayer de faire quelques dégâts sur ce rune. Il va repérer son adversaire. Il est dans son dos. Mais il va perdre son 1v1 face à Glaze. Et ils sont bien replacés. Les joueurs rogues là, ils sont tous sur le point. Mais ça a été compliqué. Les joueurs Fnatic qui sont un peu esselés. Les traits qui ne sont pas du tout à leur avant dame. Blessem qui se retrouve tout seul avec son coéquipier. Qui est en train d'essayer pour l'instant de tenir cette position terrasse. Le H7 qui passe. Attention de V3. La rotation était très bonne. Et Glaze qui arrive à enchaîner une nouvelle fois. C'est Beighton. Maintenant tout seul aura un V2. Un V3 même qui ne pourra rien faire. Et le rune de force vaille. Qui va passer avec un triple kill de Glaze. Qui a réussi à gagner un premier duel dans ce Skyfall. Qui a récupéré l'UMP45 de son adversaire. Et qui a derrière réussi à finir tranquillement l'équipe adverse. On l'avait dit, il y avait danger avec cette équipe de Rogue. Et bien les Fnatic sont tombés. Et les Fnatic la meilleure réponse quand tu prends un force buy. C'est de partir à son tour en rune de force achat. Avec du CZ sur Plissom. Du Techknife c'est très très fort sur Beighton. Du Deagle sur Jayzer. On va voir si on est capable de répondre tout de suite pour Fnatic. Ça va agresser en effet tout de suite sur cette position middle. On va devoir lancer la retraite côté Rogue. Avec Victor qui était assez avancé. Les premiers crossfire qui vont être assez déterminants. Avec Victor pour l'instant qui fait le premier kill. Son coéquipier est assez recul. Et Victor qui prend des kills totalement gratuits. On ne le regarde pas. Triple kill à part de Victor. Avec ce OneDigle qui a fait vraiment mal. Mais attention c'est quand même passé sur ce bomb site. On a perdu la bombe. Avec Adjan qui a effectué une rotation très très rapide. Et qui se permet de se débarrasser de Jayzer assez facilement. Ça encore une fois Beighton en 1v2. Qui va devoir inverser la situation. Un joueur frau BP qui est retiré maintenant et qui décale. C'est Gleks qui assure le deuxième point consécutif des joueurs Rogue. Solide grâce à un exploit individual de Victor. Qui est venu annuler Manu l'avancée des joueurs Fnatic. Qui cette fois-ci vont se retrouver en ECO2. Alors on le sait. Cette position là qui est très très redoutable. Parce qu'on avance directement dans le middle. On est exposé de vraiment beaucoup d'endroits. Et effectivement c'était totalement gratuit pour Victor. Qui a vu un premier adversaire. Les deux autres ne le regardaient absolument pas. Désormais effectivement. On a une équipe Fnatic qui va partir juste sur ce pistolet. Avec des joueurs Fnatic en économie. Gros avantage pour eux. La M4 de Victor pour tenir cette longue A. On ne va pas trop prendre de risques non plus. Ça serait dommage de donner une arme. On sait que les adversaires sont en économie. Il n'y a aucun risque à prendre pour le moment. Pour les joueurs danois. Pliessen et ses coéquipiers sont en train de rechercher une opportunité. De prendre un petit duel. De toute façon l'objectif pour les joueurs suédois. C'est clairement d'essayer de poser cette bombe. Et si on n'y parvient pas. A impliger quelques dommages économiques à l'équipe adverse. Quelques pocs sur Pliessen. Trois petits points de vie. C'est un peu compliqué pour lui. Et là on le sent. Un setup très classique des Rogue en défense. On est sur un setup contre-écho. En A. Et trois joueurs fixes en B. En effet. On va essayer encore une fois de travailler cette position Skyfall. Mais on est bien attendus. L'appartiste. Il y a deux kills totalement gratuits. On s'est alignés devant lui. Dans le middle. Pareil pour Bubble. Il ne reste plus qu'un seul joueur. Il était dans la longue. C'était un round déco de la part des Fnatic. Ils n'ont pas de Kevlar. Et c'est forcément beaucoup plus simple pour leurs adversaires. On sait que l'Ampunch. L'Ampunch c'est quoi ? Lorsqu'on se fait toucher et qu'on n'a pas de Kevlar. Notre viseur a des difficultés à rester en place. Et ça rend de plus en plus difficile la capacité de tuer l'adversaire. Maintenant on a des Kevlar. On est surtout bien armés avec des AK. Quelques fumigènes. Des grenades pour les joueurs Fnatic. On l'avait dit. Il faut faire un bon site d'attaque. Donc il faut réagir déjà pour les joueurs Fnatic. Et ne pas laisser ces rocs s'envoler. Ils ont un petit problème en termes de stuff. En termes d'accessoires. Tu l'as précisé. Il manque des grenades. Ils avaient très peu de stuff. Et ça risque d'être un jeu assez direct. On ne peut pas négliger ce gros avantage qu'a les joueurs Danois dans cette défense. Avec des cocktails Molotov pour bloquer les avancées des joueurs Fnatic. Et puis cet avantage de grenades pour vraiment bloquer des zones. Et forcer les joueurs suédois à prendre des risques. A prendre des lignes forcément un peu plus ouvertes. Avec ce manque de stuff. On est en train de préparer pour l'instant le bon site A pour les Fnatic Academy. Où un joueur est bien positionné contact. C'est Kadyan. Quelques pré-fire de Plissane derrière cette smoke. On l'a dit. Ça temporise parfaitement bien. On va essayer de faire un petit plus juste au-dessus. Ça ouvre un petit timing. Et Kadyan en difficulté. Il trouve quand même un duel travers smoke. Ah ça c'est bien. Le petit pré-shot de sa part. Il attend certainement la sortie dans cette smoke d'un adversaire. Par contre on est en train de s'infiltrer. Et pour Golden là. Au niveau de ce Skyfall. C'est du 4v4. Il est très très bien placé. Ce BPA va être délicat à défendre pour les joueurs rogues. Ouais ils l'ont compris. Kadyan qui a déjà effectué un bon mouvement pour se débarrasser de son adversaire. Il faut venir épouler maintenant le joueur Fnatic. Mais la bonne rotation de Tenski. Qui est venu positionner dans le dos de son adversaire. Avec Kadyan qui enchaîne. C'est Franck Hill pour les rogues. 3 contre 2 quand même. Avec Gézard qui arrive à enchaîner. Attention sur le BP on le sait. Il y a Kadyan. Kadyan doit sortir de cette position. Et se replacer. Ses coquipiers qui sont pas très très loin sur cette défense. Pour l'instant ça passe pour les joueurs rogues. Il ne reste plus qu'un ce joueur. C'est Gézard. 1 contre 3. Le premier qui l'est fait. Il faut désormais prendre la bombe l'amorcer. Ça va être compliqué. 20 secondes. Il est obligé d'aller chercher un duel là. Sinon ça va être du 1v2. Ils vont lui sauter dessus. Il ne pourra rien faire. Il faut d'abord récupérer cette bombe. 14 secondes. Résichir à récupérer des dollars. 800 dollars. S'il perd ce round pour les joueurs Fnatic. Ça sera déjà quand même un gros plus économique pour la suite. Mais 1v2 ça se gagne 28 points de vie. Il faut trouver les têtes très très rapidement. Il est surpris de dos par Tenski. Qui assure un quatrième point consécutif pour Rogue. Pour l'instant très très bien. Ça communique beaucoup. Parce qu'on sent qu'il y a quelques imperfections dans la défense encore des joueurs Rogue. Même si le point est assuré. Ils auraient pu faire quand même mieux. Parce que les joueurs Fnatic étaient quand même sur une stratégie assez lisible. C'était Glaze qui se manifeste auprès de Kadian. Pour justement peut-être essayer de régler ses quelques soucis. La reprise s'est bien passée. 4 à 1 désormais. Et on va avoir des Fnatic qui sont dans un round de semi-achat. On a du Tech-9. On a du Kevlarkas. Quelques grenades. Notamment des flashs et des fumigènes. Pour tenter quand même de mettre le round. Et ils seront bien armés sur le prochain point. Attention des rounds Tech-9 on en a vu des centaines. Déjà passés pour les équipes de très très haut niveau. Ça va falloir très très vite. Un duel, deux duels. Tu as un Kevlarkas derrière. Tu récupères une AK, une M4. Et le round peut être facilement remporté. Le Tech-9 c'est une arme très très forte à ne pas négliger. C'est au Counter-Strike. D'ailleurs on ne défend pas les zones contact. Pour les joueurs Rogue. Il laisse venir encore une fois au niveau de ce Skyfall. Il laisse qu'il révèle sa position. Par contre là il n'y a plus de balle dans son chargeur. Il faut lui sauter dessus. Pour les joueurs Fnatic c'est ce qu'on est en train de faire. Ecarus qui vient chercher justement le joueur Danois. Dans la longue, dans la longue. Ce duel il va être remporté finalement. Ils y vont un peu à deux là. Ils se bousculent quelque peu dans la longue. Et finalement on prend l'avantage pour les joueurs Fnatic. Ils sont très très loin de joueurs Rogue. Au niveau de ce point B il doit faire tout le tour de la carte. Ils se sont fait déborder dans le Skyfall. Les joueurs Danois vont essayer de s'attendre pour reprendre ensemble Tenskic. A attendu Kadian. Kadian une AK à doublée. Mais pour reprendre la zone c'est pas terrible. Tenskic a du mal à remporter son duel. Mais finalement ça sera maintenant une situation de 2v2. Plissan qui n'a pas pu récupérer d'armes. Ça c'est un peu dommage pour lui. Tandis que Geizar est sur une AK47. Au contact face à Kadian. Le duel est remporté Tenskic en AV2. Et va-t-il le remporter ? Il a quand même un kit. Fumigen pour lui permettre d'avancer quelque peu dans ce middle. Geizar toujours dans cette longue. Et finalement Geizar qui remporte ce duel. Triple kill pour lui. Et cette infiltration par le Skyfall aura été payante. On a effectivement surpris le joueur qui était dans cette position. Lorsqu'il était en train de recharger. Et dans ce 4v4. Et bien on a remporté les duels face aux 2 joueurs qui étaient en place au niveau de ce point A. Qui sont quelque peu gênés dans la longueur. Ouais c'est ça. Et on l'a dit. Beaucoup de mobilité avec les T9. Les Kevlar casques. C'est des armes très très fortes. Et ils sont venus chercher au contact. Justement le joueur Rogue était en difficulté. Et un joueur à terre. Forcément derrière. Le trou est fait sur ce bombe Sita. Les joueurs Rogue ont manqué de communication. Ils se sont retrouvés à se bloquer. Sanctions instantanées à ce niveau là. Ça se paye. Ca se paye cash. Les Fnatic ont donc des armes. La même chose pour Rogue. C'est le premier vrai round. Où les 2 équipes sont à 100% de leurs moyens. On a, vous le voyez en haut. Des utilitaires et des armes à peu près au même niveau. 28 000$ d'un côté. 28 000$ de l'or. C'est un statu quo. Ca va être vraiment très très intéressant de voir quelle équipe peut prendre le dessus. J'ai l'impression qu'ils sont en train de patienter les joueurs Fnatic. Pour certainement l'ancienne stratégie encore une fois. En direction de ce point B. Ils ont quelques fumigènes qui pourraient leur permettre de s'avancer un peu plus aisément sur le point B. Mais on lit bien la stratégie adverse pour les Rogue. On les voit d'ores et déjà en train de se replacer habituellement. Ils étaient à 2 en haut comme sur le round précédent. Et là ils sont déjà à 4. Cependant on va faire l'ouverture tout de même. Côté Golden on avance au niveau de ce point B. On a Tenski qui se retrouve un peu tous. Elle va devoir faire le travail pour son équipe. Le premier kill pour lui. Il se fait éliminer. On doit faire le backup désormais. Ils n'ont pas encore amorcé la bombe. 3 contre 2. Ils ne sont pas encore passés. Les joueurs Fnatic faut utiliser. Il n'y a plus de fumigène pour bloquer la zone adverse. Et c'est Victor qui condamne un adversaire. Le revenge de Bubble. C'est du 1v1 maintenant. Entre Golden et Bubble. Les deux joueurs bulgares qui ont fait un très beau travail d'équipe dans cette histoire. Il est repéré Bubble. Il va décaler son adversaire. C'est du skill maintenant. Du pure skill. Une flash. Deux flashs de chaque côté. On va essayer de ralentir à l'avancée du joueur suédois. Se repositionner pour Bubble. La bombe il faut la récupérer pour le joueur Fnatic. Il va bien surprendre. Il se décale que Golden va être victorieux finalement. Et il va remporter ce 1v1. C'est important pour ces joueurs Fnatic. On continue encore une fois de casser l'économie adverse. Et c'est pour ça qu'on les retrouve désormais sur un round d'écho. Avec peut-être de l'upgrade de pistoles seulement. Et ensuite on investira un peu plus. Mais on a l'opportunité pour les Fnatic de revenir à 4 partout. Ils font un bon travail. C'est important pour eux de marquer un maximum de points sur ce site d'attaque. Ils sont en train de le faire revenir. Ils ne sont pas laissés débarquer. Là c'est intéressant. Ils savent que les joueurs Rogue sont en économie. La réponse c'est de prendre deux pistolets mitrailleur des McTen. Pour les mettre devant. Essayer de gagner des duels. Et s'ils remportent leur duel justement. Ça leur permettra d'avoir un maximum d'argent. 600$ à chaque duel. Remporté avec ses termes. Ça permet de compenser un petit peu les duels qui ont été perdus tout à l'heure. Le premier coup de sniper est passé pour Geyser. Voilà les McTen qui passent avec Pison. Qui prendra un bon double kill. 1200$ en plus dans les caisses. C'est parfait. Et Karus qui arrive enchaîné à son tour. Avec lui aussi son McTen. Et on part à la chasse à l'homme. Kadian est repéré. Et les McTen qui vont peut-être être efficaces une dernière fois. Il va quand même le ramasser Kadian ce... Ce justement en Mc10. Pour essayer de le garder selon le prochain. Oh il y a l'air à travers. De la part de Plessen un peu chanceux là-dessus. Et Kadian qui a très peu de chance de rester en vie. Qui va voilà tomber. Triple kill effectivement pour Plessen. Ce qui fait vraiment beaucoup d'argent. 1800$ au total sur ce round reporté. Il va pouvoir investir sur une AK. La donnée à son coéquipier. Et les rogues vont investir. Pas de WP en face. C'est du rifle. Et surtout pas de kit. Donc si on arrive à amorcer la bombe pour les Fnatic. La reprise de BP sera beaucoup plus compliquée pour les joueurs. Il faudra réussir à être efficace en 30 secondes. Et les 10 secondes restantes. Pour pouvoir désamorcer cette bombe 4 partout. Les joueurs Fnatic qui reviennent dans cette partie. En plus on a le sniper de Jizar. Qui commence à se chauffer. Très intéressant pour eux. On va partir sur un gros control map. Pour l'attaque. Manu avec Karus. Qui va se contenter de défendre. La Longa. Avec le soutien de ses coéquipiers. Pour éventuellement prendre un jeu de revenge. On va mettre une petite flash pour décaler. Il faut se méfier sur la gauche. Il y a souvent des setups défensifs. Qui sont très avancés. Pour contrer ses zones. On prend du prefire pour Kadian. Qui va perdre beaucoup de points de vie dans cette histoire. Et qui vient de reculer. Bien bas en défense. Les rogues là. Qui souffrent dans ce début de round. En fait ce qu'il faut comprendre. C'est que les Fnatic. Il faut absolument aller nettoyer ses zones dans la longue. Pour justement faire reculer la défense. Et lui priver d'informations. Pour ne pas être justement en difficulté au niveau de ce point B. On a vu tout à l'heure. Qu'il n'avait pas mis d'activité au niveau de ce point B. Et les joueurs de l'équipe rogues. Avaient d'ores et déjà fait la rotation. C'est pour ça qu'ils avaient été à 4. Et là en faisant reculer cette équipe rogues. Et en les obligeant à jouer dans ce middle. Et bien ils sont vraiment un peu à l'aveugle. Ils vont d'ailleurs essayer de reprendre sa formation. Mais ils vont se faire sanctionner sur cette reprise d'information. Du coup les Fnatic ont vraiment beaucoup d'espace sur la carte. Et le schéma de jeu est parfait. Parce que les Fnatic sont déjà passés en plus dans ce sky. Il faut aller en mettre la pression énorme sur le Bombsite. Deux joueurs qui peuvent couper la rotation. Le premier va tomber. C'est Bubble. Mais Golden est déjà passé. Oh le bon revenge de Glaze. Trois contre trois. Mais le Bombsite est déjà pris. Les trois joueurs rogues sont face à un dilemme. Manu soit jouer la reprise de Bombsite. Soit la laisser aux joueurs des Fnatic Academy. Ils vont prendre leur temps. Là bon n'est pas posé. Oh le TK ! Il a tué son coéquipier Bubble. Ça c'est dommage. Ouais ils l'ont repris tout de suite dans le middle. Mais attention les timing sont plutôt bons pour les joueurs rogues. Là finalement il ne reste plus qu'un seul joueur. C'est Jard qui n'a même pas vu ses coéquipiers tomber. Attention le travers. Oh le travers. Et le double travers. C'est incroyable. Ce que vient de mettre le joueur de Fnatic Academy. De travers. Il anéantit ce 1v2 des joueurs rogues. Incroyable. Quelle action de folie. Il a sauté pour prendre l'information juste au dessus. Et bim après il a juste le tir. Parfait de la part. De ce joueur. Qui est maintenant en train de faire une très bonne partie. Déjà 11 frags pour lui. En face les rogues. Et bien encore une fois le cycle économique. Les rappelle à l'ordre. Ils sont obligés de partir sur du pistol. On va avoir quelques Kevlar casques. Et également des flashs. Donc attention tout de même. On pourrait se faire surprendre. Mais on va changer de rythme. On va courir tout de suite. Côté Ptatic au niveau de ce point. Oui. Il y a des joueurs avec du CZ contact. Ça peut être dangerous. C'est Tenski qui est bien présent. Il va être opéré. C'est parfait. On a pris le Skyfall. On a perdu un golden. C'est dangereux. Attention à ne pas perdre une arme supplémentaire. On s'en sort bien pour Blisson. On s'en sort bien pour Beaten. Et le round est assuré. 6 à 4. Fnatic semble enfin dérouler son jeu. Il était temps. Cette accélération ça met en confiance également. Toute l'équipe. Être capable de ne pas trembler face à un round ou l'équipe en face. Et juste armé de pistoles. Là maintenant on a le WP pour Kadian. On l'avait vu tout à l'heure sur le début de round. Il s'était fait un peu surprendre sur sa zone. Où il était dans la longue. Et il s'était fait pas mal amoché. Ce qu'il avait obligé à reculer. Est-ce que les joueurs Fnatic vont réexploiter cette prise de la longue. Qui est quand même assez déterminante sur Cobblestone. Là ils sont plutôt partis encore une fois sur une stratégie assez lente. En direction de ce point B. Avec un joueur c'est Plessen. Toujours dans ce rôle d'ouverture. Pour tenter de s'orienter au niveau de ce point B. Et avec un joueur qui prend la coupe. C'est Betton de l'autre côté. Si besoin il y a une rotation rapide. Les rogues qui sont quand même très mobiles. Quatre joueurs sur ce bombe site B. Ils ont vu quelques grenades des joueurs Fnatic partir. Ils se doutent qu'il y a peut-être de l'activité. Qui est en prévision sur ce bombe site B. En plus avec Betton qui met beaucoup d'activité. Qui a reféré le sniper. Qui fait un gros trou. Du coup ça oblige une rotation des joueurs rogues. Et ça va offrir un timing rêvé en B avec Betton. Le doublé de shot sur Victor. C'est absolument parfait. Et là les joueurs Fnatic sont face à un dilemme. Ils peuvent repartir en A alors qu'équipier a fait le boulot. Ouais mais là ils ont lancé pas mal de fumigène en B. Du coup la défense c'est pas trop à quoi s'attendre. D'accord il est passé en A. Mais il était tout seul. Et finalement et bien on se fait quelque peu surprendre. Voilà sur la rotation Plessen. Qui sanctionne le joueur qui dit dans Skyfall. Et les joueurs rogues viennent de se faire outplay. Juste par un joueur qui a totalement surpris Cadian dans la longue. En traversant ses spots il a senti le timing. Cadian se fait éliminer. Il enchaîne sur un double kill. Et le round est gagné pour les Fnatic. Ouais une action individuelle qui permet d'assurer un 7ème point pour les Fnatic. C'est vraiment Batum qui allait chercher ce round tout seul pour son équipe. La bonne coupe de Plessen qui a délenti tout espoir de rogues. Il n'a absolument pas joué sur ce round. Parce qu'ils ont été déboussolés par l'action en A du joueur suédois. 7-4. 7-4 ça commence à faire beaucoup. L'attaque qui arrive vraiment à bloquer ses joueurs rogues. Et la confiance va être un élément très très important pour les joueurs danois. Qui subissent en plus un cycle économique vraiment indésirable. Rune d'achat. Rune d'économie. Rune d'achat à nouveau. Rune d'économie. Quand on est en défense ça pardonne pas. Et ça permet vraiment à l'attaque de s'envoler au score. Et c'est ça avec tous ces points consécutifs. Marqués par les joueurs Fnatic. Et bien Rogue est en train de s'offrir un petit handicap j'ai envie de te dire. Pour la suite de cette rencontre. Alors on le voit. Il y a beaucoup beaucoup d'argent pour les Fnatic. Qui peuvent vraiment voir assez loin sur ce side. Qui d'ailleurs est quasiment déjà fini. Il nous reste plus que 3 rounds à jouer. Dont celui-ci. Et on va voir si les joueurs rogues sont capables de répondre. Ils n'ont pas d'AWP. Encore une fois. Mach 7 pour Cadian. Et 2 kits seulement. C'était 4 rounds. Avec celui-ci clairement. Le Mach 10 contact de Cadian. Glace. Bien positionné avec son AK-47. Il veut avoir un rôle important. Parce que Glace il a réussi à sauvegarder son arme. Du round précédent. Et c'est pour ça que les joueurs rogues sont en achat. C'est parce qu'on a des joueurs qui avaient réussi à. A sauvegarder sur le point précédent. Cadian contact. C'est très très fort. Le Mach 10 ça peut aller très très vite. Mais attention. Va falloir être très très fort. Le premier duel remporté. Pas de double kill. C'est dommage. Bessam qui enchaîne. Carrus qui se débarrasse de bubble. Encore une fois le trou est fait. Et le Skyfall. Toujours Golden. Toujours un joueur qui prend la coupe. Il est en difficulté. Mais il ralentit vraiment la rotation des joueurs adverses. Et ça c'est bien. Parce que c'est co-équipé. Pendant le temps là ça avance. Ils peuvent sécuriser les zones. Smoker les zones déterminantes. Mais finalement la bombe va être perdue là. Glace qui a réussi à prendre un kill. Au niveau de ce balcon. Et là on perd pas mal de temps. Mais on est en 2 contre 3. Il reste une minute. Donc on peut temporiser quelque peu. Afin de prendre quelques kills. La bombe qui va être récupérée par Geizar. Qui va pouvoir assurer. Des dollars en plus pour son équipe. Et surtout une situation favorable. Pour tenter la reprise de bombeside des rogues. Avec cette bombe posée. Ils ont encore un peu de stuff en plus. C'est ça qui est plutôt intéressant pour les joueurs statiques. On peut renouveler une smoke. Mais Plissonne qui va tomber instantanément. Maintenant c'est Geizar qui doit créer l'exploit. La première balle de sniper qui passe à côté. Glaze qui assure un triple kill sur ce rune. Un kill dans le skyfall. Et puis derrière la reprise de bombeside est assurée. Les rogues qui marquent un point super important pour eux. Parce que ça leur permet de recoller dans cette partie Manu. Et surtout Yz. Oh en plus un petit troll au passage. Le petit tag sur le sol et bien évidemment. Mais c'est vrai que la couverture en fait de Golden a pas été terrible. La coupe pardon. Puisqu'il s'est fait éliminer. Certes il a un peu ralenti. Mais il aurait pu faire beaucoup mieux que ça. Il doit gagner au moins un duel. Certainement laisser passer ses adversaires. Et ensuite aller les chercher de dos. Là il a vraiment voulu y aller tout de suite. Et ses coéquipiers n'étaient pas encore vraiment bien avancés. Et c'est vrai que ça a un petit peu sanctionné son équipe. Rogue désormais qui va peut-être changer quelque peu le rythme. C'est vrai qu'ils subissent depuis tout à l'heure. Cadenne est dans le middle. Il va certainement tenter d'aller chercher un premier frag. Les Fnatic Academy qui s'avancent pour l'instant sur cette corniche B. Pour pouvoir mettre en place leurs grenades. On va pouvoir s'attendre à un mur de fumigène qui va venir se mettre autour de la statue. Et avoir peut-être un accès facile sur ce bombsite. Pourra au moins assurer la bombe pour les Fnatic. Et puis d'ailleurs jouer une reprise de bombsite en 5 contre 5. Deux molotovs également à exploiter pour les joueurs terroristes. C'est plutôt intéressant pour faire bouger la défense. Contamment celle de Tenski qui est assez dangereuse. Oh Plesson qui est vigilant. Plesson le double kill. On arrive à répondre pour Gleiss. Mais là le trou est déjà fait sur ce bombsite avec Plesson. Le triple kill. Peut-être un triple shot. C'est parfait pour Plesson. Il a fait tout seul le rôle d'ouverture qui est fait. Désormais ses coéquipiers n'ont plus qu'à rejoindre ce joueur très avancé. Aller amorcer la bombe. Et Cadenne qui regarde un petit peu désespérément la smoke devant lui. Il espère peut-être éventuellement décale dans des adversaires Fnatic. L'objectif n'est plus de gagner le round. Mais plutôt de faire tomber des armes. Pour essayer de les amochés en termes économiques. Plesson qui pourrait y aller là. Pour essayer de nous tenter le petit ace. Le full team. Ça serait magique. Mais pour l'instant on ne prend pas de risque. Un Fnatic Academy qui veut aussi assurer son économie. Il y a un seul sniper en face. Pas besoin de se précipiter. Ils vont y aller tout doucement. Ils vont s'assurer qu'il n'y a personne. Plesson qui va décaler. Qui est repéré. Qui le tue. Non c'est Golden. Qui viendra piquer le dernier duel. Quoi qu'il arrive. Academy assure au moins la victoire sur ce site d'attaque. C'est très positif. En plus les joueurs Rogue n'ont pas d'argent. Il y a vraiment une belle opportunité d'assurer un 9ème point pour eux. Un 9 à 5. Et puis peut-être derrière. D'aller chercher un 10-5. Qui serait vraiment un score très très fort pour Fnatic Academy. Qui est en train de marquer les esprits. Face à un des favoris du tournoi. Après pour relativiser. Les Rogue même avec 5 points. Ils peuvent déjà être satisfaits de leur site CT. C'est quelque chose de déjà très intéressant pour eux. Mais on sent qu'ils sont capables d'aller gratter un petit peu plus. Ça va jouer très rapidement encore une fois au niveau de ce point. Mais ils vont être surpris par les M4. Qui vont quand même être acheté. De la part des joueurs de l'équipe Rogue. Et pour la force. Et Victor qui fait un double kill. Il n'en reste plus que 3 joueurs à éliminer. Glaz finalement très reculé sur cette position. Avec son M4 qui prend un kill supplémentaire. Le double kill de Glaz désormais reste plus qu'un autre joueur. C'est Betten. 1v3. L'accélération qui n'a pas du tout fonctionné. Le joueur suédois qui est tout seul. On va se mettre sur lui. Il repère un premier adversaire. Le mettrait très low en termes de points de vie. C'est compliqué pour Cadian. Mais c'est encore plus pour Betten. 1v3. Il a repéré un joueur derrière cette statue. Il a la formation sur au moins deux adversaires. Le premier décal est bon. 32 points de vie. Il arrive à temporiser. S'il peut se débarrasser de Bubbles, c'est encore gagnable. Ils sont bien cachés. Il reste une minute encore. C'est un peu l'avantage de Betten qui peut vraiment exploiter cette minute. Est-ce qu'il va réussir à ce point de Cadian ? Non ! Cadian qui va le toucher. Il ne va pas lui mettre une balle dans la tête mais ça suffira vu qu'il était déjà bas en points de vie. Et les joueurs rogues qui vont sanctionner les joueurs statiques sur cette accélération. Finalement, le joueur qui était sur le point a vraiment très bien défendu. Dans un premier temps, double kill de la part de Victor. Double kill ensuite de la part de Glaz. Ça ne pardonne pas sur une sortie au niveau du baie. Avec Gézard qui retrouve son sniper. Le MAG-10 contact. Le MAG-7 contact pour Glaz. Fusier à pompe, comme d'habitude. DM-4, 1RK47 sur Tenski. On a quelques grenades à exploiter pour les deux équipes. C'est Cocktail Molotov qui gêne la défense. Pour les Fnatic Academy, il y en avait 5. On n'en a plus que 4. Mais il faut les exploiter, il faut faire du bon boulot avec. On va commencer à s'avancer pour travailler. Le Bombsite A cette fois-ci avec une défense très avancée. Contact de Cadian et de Bubble. Un crossfire très intéressant dans ce danger. Par contre, c'est qui tout double. Si tu perds le premier duel, tu peux te faire très vite déborder. Par contre, si tu remportes le premier, tu as une position vraiment très favorable pour gagner le round avec cette zone très avancée. Il y a même un troisième homme qui va venir dans cette zone. Il sent qu'on est en train de la prendre justement. On a appelé du renfort côté Bubble. Il ne va pas remporter son premier. Il y a son côté pied derrière qui va rival. On a très très bien défendu. Ils ont ce setup à 3 dans la longue en réaction. Il ne reste plus que déjà un seul joueur. C'est Golden qui va sortir là. Mais il y a deux joueurs face à lui. Un à sa gauche, un à sa droite. Et finalement, c'est Victor avec un triple kill qui ira chercher la victoire sur ce point. On peut applaudir les deux équipes qui finissent cette première manche sur le score de 8 à 7. Pour l'instant, c'est très très serré entre Fnatic Academy et les joueurs de Rogue. On va attendre les deux ready, mais vraiment bilan très intéressant. Les deux équipes qui sont sur un niveau proche. Rogue qui fait quand même une superbe opération en marquant 7 points sur son side de défense. Fnatic Academy qui avait vraiment les choses en moins, qui avait atteint ses 8 points, qui menait 8 à 5. Et puis il y a eu ce round de force by qui est passé pour Rogue, qui a vraiment relancé les joueurs danois sur les deux derniers points. Donc bonne opération pour Rogue au global. Mais Fnatic Academy, s'ils arrivent à remporter ce pistol round, ils peuvent jouer encore une fois un mauvais tour au joueur Rogue et faire la course en tête. Oh et Karus qui trouve la tête de Victor. Ça allait beaucoup trop vite. Ouais, il y a eu un peu de change même je pense sur ce shot, mais il a réussi à prendre un frag. Il se recule en plus pour prendre un peu plus de place. Et Glace qui va se faire éliminer surprendre totalement. Ils sont vraiment esselés là. Oh le triple kill de Karus qui fait tomber en plus la bombe. On n'a pas perdu de joueur pour Fnatic Academy et Bubble est esselé. 1v5 pour les joueurs bulgares qui se fait annihiler par Golden. Quel pistol round de Fnatic Academy emmené par un Karus exceptionnel. Triple kill. Ça allait beaucoup trop vite. Longue distance, l'avantage des USP. On n'a pas réussi à venir jouer ces duels contact pour Rogue. C'est vrai qu'on a été très très malin pour Karus dans son remplacement. Il a vraiment surpris. Mais attention tout à l'heure, ils ont mis également le pistol rune sur le site d'attaque. Et ils se sont fait sanctionner sur le second point. Là on voit tout de suite les Rogue qui partent sur du Take-Nine. Donc c'est pas gagné d'avance pour les joueurs Fnatic. Il faudrait vraiment bonifier ce round remporté. Et d'ailleurs, dans cette descente défensive, on va être à 3 en début de round. Au niveau de ce point B. La très bonne grenade qui lui fait très très mal. L'UP 45 du coup qui va vraiment être très très simple. Ce qui va y parvenir, non. Et maintenant on agresse au niveau de ce point. Mais Karus sur sa hauteur qui tient bon ce point B. Il tient, il tient, il va enchaîner un triple kill. Karus et Plessen qui concluent. Fnatic qui enchaîne. Peut-être en route pour l'exploit dans cette rencontre. En train de malmener les joueurs Rogue qui ne passeront pas leur round de force by Manu. Et qui vont se retrouver donc encore une fois en économie. En la belle opération. Pour l'instant on est pour Fnatic qui va pouvoir creuser encore un peu plus leur avance. Se positionner avec 4 points de plus que les joueurs Danois. C'est l'objectif maintenant pour les Fnatic Academy. Avec deux pistolets mitrailleurs. Un MP9 et un UMP45 pour réussir à enchaîner encore une fois des dollars supplémentaires. L'objectif 1, permettre à un joueur de pouvoir s'offrir un sniper. Et puis s'il le perd, réoffrir sur le prochain point un sniper. C'est vraiment l'objectif pour les Fnatic Academy. On a vu que Jay-Zar était assez solide dessus sur son arme. Les Rogue qui vont prendre leur temps. Ils attendent peut-être une agression des joueurs Fnatic qui vont eux par contre jouer très très safe. Il n'y a aucun risque à prendre pour la défense. Ils ont l'avantage des armes. Ils ont vraiment un gros avantage dans cette partie. En plus Plessen qui gagne son duel à l'UMP45. On en parle 600 dollars en plus dans la casse. Ils sont à deux à défendre la zone donc ça va être encore plus compliqué pour les Rogue. Vu qu'ils sont reculés, ils ont vraiment une petite ligne voir la tête des adversaires avant que les Theron les voient. Ce qui facilitera la chose afin d'aller chercher le kill. D'ailleurs on va rediriger sur cette longue B. C'est un peu le move des espérés. De la part des Rogue, face à un Famas à longue distance, ça va être compliqué. Il faut essayer de se rapprocher mais... Oh Carus, encore une fois le triple kill. Le quadruple kill peut-être qu'on décide de repartir pour Zensky qui n'a pas la bombe. Et c'est Plessen qui conclut travers. Oh qu'est-ce qu'il nous fait Carus depuis tout à l'heure ? Pistol round. Quadruple kill ou triple kill ? Deuxième point, triple kill. Troisième point, triple kill encore pour Carus qui est revenu très très bien dans ce second side. Et qui est en train de permettre à Fnatic Academy d'accroître son avantage. Premier round très très important pour les Rogue. Puisque là c'est leur premier round d'achat avec des AK-47. Un UMP-45 pour Cardian qui a privilégié pas mal d'utilitaires. Ses coéquipiers ont deux grenades. Lui en aura quatre. Il va avoir un rôle très très important. Mettre des flash contacts pour ses coéquipiers. Utiliser la voile out of et la smoke pour pouvoir se dégager une zone soit en B soit en A. Et c'est là. On va voir si les Rogue sont capables justement sur site d'attaque de bien se coordonner. Parce qu'on l'a dit, il y a eu deux changements dans cette équipe. Et la communication peut-être ne sera pas idéale. Donc si cette équipe Fnatic arrive à vraiment surprendre ses joueurs Rogue. Notamment sur ce premier round d'armée. Ça pourrait vraiment les mettre en difficulté. Donc c'est pour ça que côté Rogue d'ailleurs on va partir sur un contre-map. On va vraiment prendre son temps. On veut jauger un petit peu la stratégie adverse. Comment on va jouer ce site de défense justement sur ce qui va peut-être nous surprendre. En tout cas on va prendre cette longue. A trois. Avec Cadian. UMP 45 en main. La smoke. La flash qui devrait arriver. Mais attention ils sont à deux en face. Oui il y a deux joueurs en face. Gezard qui va attendre ça rapidement. Tant pis dans l'ombre. Un premier décal. Un deuxième décal pour Gezard. Avec le très très bon travail de Betten. Et là on peut se permettre d'être agressif. En plus en B. Pour les joueurs Fnatic. Carus qui décale. Qui est un duel. Carus. Le perfect. Des Fnatic Academy qui enchaînent un cinquième point consécutif. Ils sont en train de mettre la misère aux joueurs Rogue. L'exploit qui continue de se dessiner pour les Fnatic Academy. Avec des joueurs Danois. Une nouvelle fois en économie. On va pouvoir étendre encore l'avantage. Fnatic Academy on attendait peut-être pour eux. Une pression sur cette scène. Jouer devant du public. Un public très nombreux. Et bien finalement. Avec des exploits individuels de Gezard. De Carus. On a vu des joueurs très très en forme. Et bien Fnatic Academy est en train d'éteindre totalement Rogue. Attention tout de même. Les accélérations peuvent vraiment être très intéressantes de la part des Rogue. Sachant qu'ils ont énormément de skills. On va savoir si ils vont réussir à surprendre. La sortie. La platine n'a pas du tout fonctionné. Puisqu'on était de dos. Pour Plesset. Pour l'instant. Le stop qui passe. Pour les joueurs Fnatic Academy. Attention. Le kill. On est en train d'avancer sur ce bombe site B. Il y a danger. Il y a danger pour Fnatic Academy. Attention aux joueurs contacts. Il y a des joueurs low en termes de points de vie. On arrive à s'en débarrasser d'un premier. Pour Golden. La bombe qui va être posée. C'est Betten qui enchaîne. Et Golden. Travers smoke. Il connaissait parfaitement la position éventuelle du joueur qui était en train de poser cette bombe. Il avait toutes les autres infos autour de ce statut. Il savait qu'il était dans cette smoke. Et le Prefire a fait la différence 13 à 7. Fnatic Academy encore un peu plus proche de l'exploit. Rogue sur un nouveau round d'achat. Rogue avec des AK-47. Rogue qui ne doit pas perdre ce point Manu. Fnatic Academy qui dans cet état de confiance continue à dérouler pour le moment. Très très bonne défense. Des setups qui changent. On est agressif dans la longue. On se resserre. On est assez reculé. Et là les Rogue ne savent plus vraiment à quoi s'attendre. Ils vont repartir, semblerait-il, sur une prise dans cette longue, dans le début de rune. Très certainement pour faire reculer cette défense. Ils vont-ils encore s'empaler ? Pour le moment les joueurs Fnatic jouent vraiment très très safe. Ils vont d'ailleurs mettre un joueur sur une position qui est assez pénible à checker. Mais si on ne regarde pas tout de suite on se fait éliminer assez rapidement. Il y a un super double tranchant sur cette zone. Soit tu gagnes ton premier duel et très très bien pour la suite. Soit tu te fais débloquer instant. Et ton coéquipier sur ce bombesit est en difficulté. Donc il faudra être vraiment très très vigilant sur le team play. Et en plus on va venir jouer sur ce bombesit pour les joueurs Rogue. Et Betten qui va gagner son duel. Par contre il est tombé instantanément derrière. La Molotock qui vient parfaitement temporisée. Et qui va permettre aux joueurs Fnatic Academy d'effectuer une rotation rapide. Même si on a pris ce BP, on est bien en place pour Jayzer. Ouais il va se faire éliminer malheureusement pour lui. Et là il y a déjà des joueurs en dessous du balcon. Ça va être encore beaucoup plus compliqué de reprendre. En plus on est vigilant à la rotation des adversaires. On est un peu blanc contre Leic. Il va finalement éliminer son vis-à-vis. Il reste plus que Karus, là d'où l'épée en main. Et il va se faire éliminer. Et les joueurs Rogue ont un petit peu lâché les chevaux. Là on a vraiment beaucoup plus couru sur ce round. On a certes pris la longue. Mais ensuite on a accéléré dans le middle. Et dans cette reprise zone. Parce que c'est une reprise zone de la part des Fnatic. Qui n'ont pas hésité justement à reprendre sur une flash. Aller contester la zone prise par les adversaires. Et bien les trades n'ont pas été à leur avantage. Surtout qu'en plus de se retrouver face à un duel contact sur cette zone. Il y avait des joueurs qui étaient déjà passés sur ce bombesit. Et qui pouvaient se retourner à tout instant. Avec l'information de gagner ce duel 13-8. Ça relance un peu les Rogue. Ça fait du bien. En plus c'est un round quasi parfait. Qui va leur assurer un bien-être économique. Malgré justement le reset du cycle économique. S'ils perdent le prochain point Rogue. Ne récupéreront plus 3400 dollars. Mais 1400. Et ça c'est handicapant pour eux. Et c'est très très important pour eux. De maintenant mettre des rounds parfaits. Avec Betten qui est bien en place. Olavolo t'en fait en plus très très bonne. Le deuxième duel remporté. Dans les flammes par Betten. Les Fnatic Academy qui prennent un énorme avantage. Kajan n'a plus que 12 points de vie en plus. C'est encore un gros problème là. Ils n'ont pas réussi à garder cette zone. Et la prendre. Désormais ils ne savent pas ce qui se passe. Il faut aller checker à droite. Betten qui va se replacer. Dans son replacement. Il va se prendre par Glace. C'est un peu dommage là. Pour les joueurs Fnatic. Mais il y a un joueur qui est sur le point A. Très reculé. Vraiment en sécurité. Et là les joueurs Rogue doivent vraiment checker. Recoing par recoing. Il ne reste plus qu'une minute. Et en face on va peut-être se dire. Bon. Pas trop d'activité en B. On peut peut-être mettre un deuxième moment A. Ce qui va rendre encore un peu plus compliquée la tâche des Rogue. Ouais. Maintenant tu l'as dit. Deux joueurs Fnatic qui sont repositionnés. Golden a rejoint son coéquipier Geza avec son sniper fond BP. Une position très très forte. En plus les Rogue vont devoir venir jouer dans les dernières secondes. Les Molotov vont être vraiment précieuses. Justement pour les joueurs terroristes. Si elles sont mal exploitées. Le round va être remporté par Fnatic Academy. Ça serait bien de pouvoir gêner ce sniper. Ça serait bien de pouvoir gêner cette M4 au niveau de ce SWAT. Les sortir de leur zone. Et puis les exposer à des duels. Zeizar. Justement. Qui va être très très bien positionné. Qui est en train de prendre son temps. Les joueurs Rogue qui s'avancent. Il a pris 0. Il a pris 0. Zeizar. Il était vraiment bien placé. Il a préféré s'occuler. Là du coup il reste 15 secondes. Là c'est dur pour les joueurs Rogue. Il faut s'avancer sur BP. Il est tellement bien là. Jezar. Il va finalement se faire bouger par une Molotov. Mais c'est le bon backup de Plessen. Qui était côté connector. Qui a fait le double frag. Et les joueurs Fnatic Academy. Qui sont à deux rounds. D'aller chercher la victoire face au Rogue. Et une situation rêvée. En plus. Pour les Fnatic Academy. Derrière Rogue. Si les joueurs Danois perdent ce point. Ils peuvent clairement oublier leurs AK-47. Ils vont les avoir sur ce round. Un joueur Galil. Un joueur à l'UMP45. C'est pas forcément les meilleures armes du jeu. On aura 3 AK-47 pour les accompagner. Mais si Rogue perd ce point. Ils ont quasiment perdu le match. Et Fnatic Academy. Qui se positionnerait comme une équipe à surveiller dans ce tournoi. Carus qui va défendre. Qui donne l'information. C'est passé. Il ne prend son temps avant d'ajuster un premier joueur. Le deuxième duel remporté. Il temporise un maximum. 3 contre 3. Carus contact Fnatic Academy. Il va perdre ce duel. C'est pas trop mal. Il y a un joueur qui est sous le BP. Il est à la bombe. Ils peuvent amorcer. Batane qui va lancer une molotov. Pour essayer de faire bouger le joueur qui amorce la bombe. Mais ils sont en place. Ca va être compliqué. Là de reprendre tout de même pour les joueurs Fnatic. Et voilà. On est déjà peut-être pour Geza en train de se dire que le 1v3 va être compliqué à les remporter. Et il va y aller. Mais il va se faire éliminer. Des rogues. On peut les applaudir avec un victor qui signe un triple kill. Ce round était vraiment très très précieux pour les joueurs danois. C'était absolument objectif le remporter. Sinon c'était exit dans ce premier match. Et quasiment condamné à la défaite. Là ils se relancent. Ils mettent la pression sur Fnatic Academy. Ils les poussent dans leur retranchement. Et dans leur retranchement économique aussi. Ca ne m'étonnerait même pas que les rogues jusqu'à la fin du match jouent le B exclusivement. Parce qu'en A ils n'arrêtent pas de se faire détruire. Ils n'arrivent pas à prendre la zone. En B c'est passé sur l'accélération tout à l'heure. Donc pourquoi pas retenter. Négliger toute la zone droite de la carte. Pour exclusivement jouer le bombe site B. Geza. Attention Carus. Carus le pique à la WP. Il est un peu en opposition de la stage. Il déclenche en plus pour les joueurs de l'équipe frog. Pour l'instant on a toujours pas ligné Carus. Qui était en train de voyer dans les flaps de la molotov. On avance maintenant. Blestead qui n'était pas en dommage MXP. Oh non. On s'est fail. Éliminé. Il était low HP. Il était à l'USP. Il fallait gagner ce duel. C'est bien fait. Derrière Kajan. Qui arrive enchaîné avec son Mc10. Qui va gagner un duel. Plus un deuxième duel. Qui se débarrasse de ses adversaires sur ce bombe site. Jayser et Batten. Contentez la reprise de BP. Jayser est déjà là. Il va pas réussir à remporter de duel. Batten qui va enchaîner derrière. Le 1v3. Premier duel remporté. Deux joueurs face à lui. Kajan et Glaze. Il y avait un kit à sa gauche. Il l'a pas ramassé du coup les 100 kits là. Pour jouer sur 1v2. Ca va être compliqué désormais. Ils sont bien positionnés en crossfire. Kajan qui a été repéré. Le décal. Il fait le kill. Attention. Glaze qui est pas très bien. Oh Glaze. 6 points de vie qui s'en sort. Oh c'est étendu. Merog qui enchaîne. Le comeback dans cette partie est totalement possible. Ils sont en train de le faire. Les joueurs rogues. Le bombsite B. Je te dis. C'est le point qui va être attaqué. Peut-être. Tout le temps maintenant. Par les joueurs rogues. Et là ils repartent à 5 sur ce point B. On oublie point A. C'est un peu. C'est un peu le point. A la rescousse quoi. Quand t'es dans le dur. Tu sais que le B sur un rush. Ca peut remettre. Ton équipe sur les rails. Et on va repartir sur ce. Sur ce point B. Il y a Fnatic Academy qui se disent que peut-être. Que de positionner à 5 en A. Ca peut le faire. Mais en face. On est déjà en train de progresser. Et de se rendre compte qu'il y a personne sur le point. Ouais. Fnatic Academy qui a tenté son pari. La table de poker. Ils sont allés en A. C'est passé en B. C'est perdu pour eux. Attention quand même. Pas de perdre trop d'armes. On farm les Mc10 toujours. Même objectif. Récupérer des dollars. Des dollars. Des dollars. Des dollars pour Bubble. Et Cadian c'est fait. C'est très intéressant pour la suite des hostilités. La pression va être maintenue sur Fnatic Academy. Avec Cadian qui va continuer son travail de sape. Le comeback. Le 16-14 est clairement possible. On l'a dit. C'est une map avantage terreau. Même si Fnatic a réussi à prendre le dessus sur le début du side. A se consolider un vrai matelas d'avance sur les adversaires. Eh bien Fnatic Academy peut craquer. Et leur mettre la pression comme ça de la part des rogues. Bah une issue positive. Et encore vraiment possible pour les Danois. Alors le choix des Fnatic. J'attends de savoir quel va être justement l'achat qui arrive. Ce qu'ils vont se dire. On achète très légèrement. Et limite on sort des snipers. On se met bien. Ou alors on achète tout de suite. Avec des M4. Il y a quand même plus de 4000 dollars sur chacun des joueurs. Certes on peut prendre un sniper sans Kevlar pour Betten. Ca peut suffire sur cette map. On préfère prendre 5 M4. Avec donc un vrai round d'achat. Pour les Fnatic Academy. Très intéressant. Pas de sniper. Pas de Kevlar casque. On privilégie le stuff. La smoke bien évidemment pour les joueurs en défense. On en a besoin sur cette carte. Et Rogue. Qui est vraiment très très bien en place. Qui a ses 4 grenades pour tous les joueurs. Cadian dans la tourmente. Mais Cadian qui s'en sort quand même dans ce duel. Face à Gezard. On a voulu tenter une agression rapide. De changer les rythmes. De venir chercher très très haut les joueurs. Justement Rogue. Et les sanctionner. Pour jouer avec l'avantage numérique. On a perdu ce premier duel. Et là forcément ça complique encore un peu plus la tâche. En effet. Mais comme je te disais. Ils vont rediriger sur le point B. Ils ont fait un kill. Comment va se remplacer la défense ? Attention là dans le middle également. On veut quelque peu s'avancer. Mais par contre s'ils ne checkent pas Karus. Qu'ils ne vont pas faire d'ailleurs. Karus pourrait faire un carnage. S'il chope le bon timing. Il va arriver dans le dos. De 4 joueurs. Pour l'instant qui ne le regardent pas. Dans le middle. Kadian qui met toujours de l'activité. Pour mettre dans le doute les adversaires. Qui va maintenant se replacer. Avec ses coéquipiers. Qui va certainement prendre le rôle de couple. Qui va aller dans le skyfall. Donc attention. Ça va déterminer ce qui va se passer. Alors que pendant ce temps là. On essaye de te dire. Pour Plessen. Qui fait d'ailleurs le double kill. On voit son coéquipier qui arrive dans le dos. Kadian et le HP. 3v3. Victor. Qui fait tomber Plessen. 3 contre 3. Karus qui décale. Un deuxième duel. Remporté. Le double kill énorme. Tenski. En 1v2. Il y avait un joueur en termes de HP. Qui était très très bas. Dans ce double duel. Remporté. Par le joueur de Fnatic Academy. Tenski. Qui a remporté un premier duel. Qui essaye de faire poser cette bombe. Bouger la défense. Il a repéré un premier joueur. Il ne sait pas où est le deuxième. Je crois qu'il a compris. Il a vu les deux tirs. Un qui venait de la porte. Et il avait repéré le deuxième adversaire. Du coup il amorce la bombe. Il peut jouer éventuellement son 1v2. Il faut décaler. Un des deux joueurs. Il faut aussi un premier duel. Et finalement la reprise. Va être remporté. Par les joueurs Fnatic. Avec Batten. Qui va faire ce frag. 15e point. Pour les Fnatic Academy. Et ce boost là. Un petit peu. Sur ce skyfall là. Littéralement surpris les ROG. Qui ne s'y attendaient pas du tout. Et en plus Plessen. Qui était tout seul dans l'escalier. Prend deux frags. Et ça. Ca a été un élément également déterminant. C'est pas pour autant fini. Pour ROG. Ils ont encore une chance dans cette partie. S'ils mettent ce point. Ils pourront revenir à 15-13 derrière. Chez Fnatic Academy. Donc. Un point très très important. Vous avez parlé en entame de match. Qu'il fallait surveiller. Un peu la star de cette équipe. Plessen. Déjà 26 kills dans cette partie. Une moyenne d'un kill par round. C'est très très élevé. Sur Fnatic Strike. Et pour l'instant. C'est lui. Qui est en train de l'idée. De mener. Fnatic vers la victoire. Quatre rounds. Pour les Suédois. Pour s'imposer. Dans ce premier match. Pour eux. Dans ce tournoi. Pour s'offrir une finale de winner bracket. Et un ticket rapide. Peut-être pour les huitièmes de finale. Tandis que Rogue. Va devoir encore batailler. D'abord pour revenir. Et peut-être pour arracher la prolongation. Et justement. Dans ce middle. On est en train. De mettre quelques peu de pression. Une première smoke. Pour forcer éventuellement. Une reprise aux zones des adversaires. Alors que de l'autre côté. Bubble. Fait attention. A ce qu'on ne prenne pas trop d'informations. Justement côté de cette longue b. Pour permettre une rotation éventuellement. Un peu plus tardivement. A ses coéquipiers. Et. Bataille de stuff. Qui va arriver très certainement. Là on lance quelques grenades. Une nouvelle smoke. Qui est renouvelée. La batade qui va comprendre. On est en train de prendre la zone. On attend un petit peu. Que le pre-shot. S'arrête. Pour s'avancer. Et ça va déclencher. Je pense qu'ils vont traverser la smoke. Ils vont la traverser. Batade qui les esquive cette plaque. Il va faire de kill la batade. Et derrière son coéquipier. Qui peut peut-être. Venir les aider. De Betten. Qui est en train de permettre. Au Flatic. Dans cette rencontre. Il refaire un joueur supplémentaire. Il ne pourra rien faire. Attention. Attention. C'est quand même passé sur ce bon petit. Il y a Kajian. Pour remporter Suel. Il y a du mal. Kajian. Kajian. Tout seul maintenant. Victoire de Flatic Academy. Ils ont réussi. Les joueurs pédois. Aller chercher les joueurs en roc. Ils savent une première victoire. Sur la tête de la NWC. Wow. Wow. Quel match. On est à voir sur cette scène. Come here guys. Come here. Come here. Come here. Natix Academy. Come here. Come here. Come here. C'est dur pour les rocs. Je crois qu'on a plus d'informe. Deux équipes s'il vous plait. Venez me rejoindre. Come here guys. Come on stage with me. All together. Come here. Rock Team. Come. All the team. Here. Please. Both sides. Come with me. For the interview. Forcément j'ai envie de savoir comment on sort d'un match. C'est difficile. Vous étiez pas loin de remonter. Vous aviez, je dirais, une fin de match qui pouvait donner lieu à une remontée. Et ils ont été solides en défense. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce jeu ? Au final, vous reveniez très fort, mais cette dernière ronde était très difficile. Je ne sais pas. Nous avons gagné. C'est difficile de dire quelque chose. Évidemment, nous n'avons pas voulu gagner. Mais c'est comme ça, parfois, et nous espérons que nous pouvons revenir plus fort demain. Voilà, donc c'est dur, forcément triste. Et comme ils disent, c'est pas fini, il va falloir revenir demain. J'aimerais qu'on les encourage bien fort, le tournoi n'est pas fini pour les rogues. Nous vous remercions le meilleur pour demain, les gars. Alors forcément, les Fnatic Academy, ils ont le smile, ces petits jeunes qui avaient tout à prouver sur cette scène. J'imagine qu'ils sont très heureux d'avoir organisé ce premier match. Vous devez être très heureux et heureux d'avoir gagné ce premier match sur scène. Oui, c'est vraiment génial d'avoir un bon start dans le tournoi. Ça a construit la motivation jusqu'à la fin du tournoi. Ça donne de la motivation pour la fin du tournoi. Quel dernier round exceptionnel. Quel dernier round exceptionnel. C'était un tournoi difficile pour vous, le dernier point. Ça a été vraiment génial de gagner ce tournoi. Tout le monde était chéri, tout le monde était hâte pour le jeu. Tout le monde était 100% avec la mentalité. Donc nous avons juste joué notre jeu et gagné. Ils se sont allés à 100% avec le mental, tout ce qu'il fallait. C'est eux qui gagnent pour l'instant et continuent le tournoi. Applaudissements pour les Fnatic Academy. Merci les gars, vous pouvez aller au stage. Merci beaucoup. Merci. Voilà, notre premier match de Counter-Strike sur scène vient d'avoir lieu. Et ce sont les Suédois qui vont imposer mon match dans ce jeu. Ça a mon vu lourd dans ce sub-top musical. Dans quelques instants sur scène, il y aura du Just Dance. On va danser les cas du calme. C'est la Coupe de France, tout simplement, qu'on a sur cette scène. Les 8 meilleurs de la journée, ceux qui sont mis sur le stand juste derrière. Ils vont venir sur cette scène. Restez avec nous, c'est dans quelques instants.